Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors que nous sommes désormais à tout juste un an de la sortie du troisième volet des animaux fantastiques on sent bien que la pression ne fait que monter après près de quatre années d'attente et de multiples reports notamment à cause du COVID 19 on sent que quelque chose se prépare il ne serait franchement pas très étonnant que d'ici la fin de l'été nous puissions découvrir un premier trailer ou au moins un vrai synopsis et le titre qui nous donnera forcément une très bonne indication de ce à quoi nous devrions assister dans ce troisième film tant attendu par toute une communauté de fans alors forcément quand les choses commencent un peu à s'emballer les rumeurs vont bon train et il faut dire qu'on n'a pas grand chose d'autre à quoi se rattacher les tournages de la warner bros étant toujours pour le coup un grand mystère et que tout se passe dans le secret le plus total et donc on ne sait pas du tout ce qu'il s'y passe réellement depuis des semaines et malgré quelques petites vacances de notre côté nous constations cette inflation pour le moins surréaliste de rumeurs dont beaucoup n'ont absolument aucun intérêt et certaines demeurent relativement quand même crédible ou tout du moins du registre du possible dans cette vidéo nous allons donc faire le point sur toutes les rumeurs que nous avons pu voir apparaître ces derniers temps essayer d'en tirer éventuellement quelques conclusions par contre cette vidéo n'a pas pour but de vous donner des informations confirmées ou autres en l'occurrence il ne s'agit que de notre propre analyse sur les dernières rumeurs au sujet des animaux fantastique 3 alors forcément qui dit rumeurs dit forcément mensonge et invention il faut savoir que les animaux fantastique 3 comme les crimes de gretelwald en leur temps sont victimes d'une haine incommensurable sur les réseaux sociaux de la part de lobby anti gk rowling et dont le seul but est de faire annuler le film ou tout du moins de le faire planter ces gens qui se disent pourtant fans de harry potter n'ont qu'une idée en tête c'est de détruire gk rowling et donc par conséquent le wizarding world c'est le grand sport des réseaux sociaux il faut faire mal à gk rowling il faut faire mal à la saga quitte à scier la branche sur laquelle les sites internet spécialisés et autres youtube heures harry potter sont confortablement installés on croit rêver mais pourtant c'est malheureusement bien le cas en première illustration la presse et les réseaux sociaux se sont enflammés il ya quelques jours pour affirmer qu'après un premier montage il s'avérait que le film des animaux fantastique 3 était un véritable désastre une véritable catastrophe un film même absolument indigne d'une sortie en salle rien que ça d'après ces rumeurs la warner bros après avoir vu effectivement la première mouture du film aurait décidé d'une sortie sur la plateforme de streaming hbo max en 2022 en annulant donc toute sortie en salle ces rumeurs aller même encore plus loin puisque le film n'était même pas sauvable car il aurait fallu faire des rechutes soit disant trop important bref vous l'aurez compris en lisant cette avalanche de tweets qui enclenchent des articles etc sur des blogs sur des sites internet spécialisés on pourrait presque se dire que c'est foutu et que c'est la fin de la saga tout entière car forcément vu la catastrophe de ce prétendu montage les tweetos rajouté que les deux derniers volets de la saga était tout bonnement annulé si vous avez envie de vous pendre restez quand même encore quelques instants avec nous car maintenant on va passer la phase quand même de décryptage de cette fausse rumeur en l'occurrence lorsque l'on remonte à l'origine même de ces premières rumeurs on s'aperçoit que franchement il n'y a que très peu de probabilité que ces rumeurs à charge contre le film soit de véritables informations car elles ont été publiés par des personnes très peu scrupuleuse et passant littéralement leur journée à twitter contre gk rolling et harry potter tout en se faisant d'ailleurs les porteurs d'une idéologie wok à géométrie pour le coup extrêmement variable alors on a compté en moyenne sur ses comptes twitter qui se veulent être spécialisé dans l'actualité du monde magique on dénombre pas moins de 68 par jour en moyenne dont 55 qui attaque directement gk rolling oui oui si on a compté avant d'enregistrer cette vidéo et les cinq autres tweets attaque directement harry potter ou encore la saga des animaux fantastiques bref on ne peut pas véritablement dire que ce genre de source est particulièrement fiable d'autant plus qu'ils démontrent dans ses propos outre une étonnante obsession quasi maladive pour gk rolling une méconnaissance complète de ce qui se passe pendant la production d'un film au cinéma quand on parle de deux semaines de rechute ont un film d'ampleur comme les animaux fantastiques 3 cela reste tout à fait dans la norme des films à gros budget destinés à être des blockbusters et cela se situe dans la moyenne basse d'ailleurs des rechutes sur toute la saga harry potter et des animaux fantastiques alors déjà on a une source un peu franchement pas très très fiable avec déjà au moins une information sur les rechutes qui est fausse ensuite vient la question d'une diffusion directe sur hbo max tellement le film serait mauvais bon là on pourrait se dire qu'avec le coville etc cela pourrait être le cas après tout beaucoup de films sont sortis directement sur les plateformes de streaming y compris pour d'autres studios comme ce fut le cas par exemple pour disney qui a dû s'adapter à la fermeture prolongée des cinémas dans le monde entier seulement les animaux fantastiques 3 sur un service de streaming on vous avoue qu'on peine quand même à le croire contenu d'une part du casting mais aussi surtout des contrats liant jk rolling et le studio hollywoodien d'autant plus que les films du wizarding world sont un véritable écosystème à part entière puisque en l'occurrence il ne s'agit pas que de simples films derrière vous avez des quantités de produits dérivés en tout genre des livres éventuellement des événements dans les cinémas sans compter la promotion et tout et tout un film comme ceux qui sont ceux du wizarding world ne peuvent aucunement être vu sous le prisme simplet des résultats du box office qui ne représente qu'une part infime finalement des revenus de la warner bros sur cette franchise il faut donc se dire qu'une sortie sur une plateforme de streaming comme hbo max engrangerait une perte de revenus absolument phénoménal d'autant plus que la warner se heurterait finalement à une autre difficulté c'est que sa plateforme de streaming n'a pour le moment pas encore véritablement décollé par rapport à ses concurrents que sont netflix amazon prime ou disney plus et elle est encore absente de très nombreux pays et continents dont l'europe ce qui constitue là encore une difficulté supplémentaire puisqu'il faudrait à ce moment là requérir un transfert directement sur des services de vod comme c'est le cas par exemple pour apple ce qui n'est franchement pas la solution économique préférée des studios américains il n'y a donc dans cette rumeur finalement aucune information il ne s'agit pour le coup que des lécubrations a priori destiné encore une fois à faire douter les fans de la pérennité de cette extraordinaire saga et éventuellement à taper sur Gikaoli on ne peut d'ailleurs pas s'empêcher d'y voir une certaine forme de malhonnêteté mais d'autant plus que en fait la warner bros a officiellement confirmé la semaine dernière au magazine français qui pourtant fait référence le film français que la sortie des animaux fantastiques 3 était bien confirmé au cinéma le 13 juillet 2022 une autre rumeur mais qui vient compléter celle-ci évidemment c'est que des projections tests auraient débuté en californie et que les résultats de ces projections tests auraient été absolument catastrophique ce qui revient à créditer l'idée que le premier montage serait une véritable catastrophe alors là dessus aussi on a plus qu'un très gros doute outre les sources qui ne s'appuient finalement sur absolument aucun élément concret il semble en réalité très peu probable que la warner débute déjà la phase des projections tests qui généralement se déroule quelques mois seulement avant la sortie d'un film au maximum afin de prendre le pouls des spectateurs et éventuellement de modifier certains points de montage ou de l'histoire en l'occurrence nous sommes à encore un an de la sortie officielle des animaux fantastiques 3 cela nous semble donc quand même très précoce même si effectivement il faut reconnaître que ce n'est pas tout à fait impossible après il est évident que la période que nous traversons depuis mars 2020 avec le cobit 19 nous apprend qu'on ne peut plus tirer absolument aucune conclusion sur quoi que ce soit même si cela nous étonne quand même un petit peu d'autant plus que le tournage s'est terminé à la fin du mois de mars 2021 que la musique était encore en cours d'enregistrement à la mi juin donc bref alors c'est vrai que sur une projection test on ne montre jamais le film dans sa totalité certains effets spéciaux ou certaines parties ne sont illustrés d'ailleurs que par des storyboards ou par des concepts art au mieux mais on peine quand même un petit peu à croire que ce processus soit déjà en cours mais a priori plusieurs sources dont certaines sont relativement de bonne qualité disent que effectivement ça a eu lieu ou ça aurait lieu dans les quelques semaines qui viennent dans les quelques jours qui viennent donc on peut se dire que finalement avec le co vide il est vrai que tout peut être modifié donc on peut toujours effectivement se baser sur cette idée là cependant quand même il faut se souvenir que assister à une projection test signifie quand même une très très grande confidentialité il faut signer des contrats il faut signer des attestations lorsque l'on assiste à ces projections et tout risque finalement de développer l'intrigue dans la presse ou sur les réseaux sociaux entraîne généralement des procès retentissant pour le moins coûteux à la personne qui a voulu faire un peu son intéressant et là dessus on a un peu de mal à croire que aujourd'hui tant d'informations pourraient sortir sans que effectivement la warner ne s'y oppose quand on voit l'énergie qu'ils mettent finalement à stopper ne serait-ce même que les toutes premières images qu'on a vu donc voir ces voici il ya déjà quelques années aux alentours de l'année 2018 où finalement rien que reprendre une seule image de ce leak en fait qui avait eu lieu vaut finalement quasiment quasiment emprisonnement à vie bon on exagère un petit peu mais c'est quand même un peu l'idée la warner est quand même toujours très très présente sur les réseaux sociaux pour éviter justement ce genre de fuite mais bon après pourquoi pas la magie des réseaux sociaux c'est que l'anonymat est pour le coup un avantage pour faire sortir effectivement un certain nombre d'informations alors d'ailleurs on revient à la seule rumeur en réalité la plus intéressante et la seule à laquelle nous accordons si ce n'est de la crédibilité un temps soit peu d'intérêt alors cette rumeur concerne pour le coup l'intrigue même du film des animaux fantastique 3 sur laquelle nous ne savons toujours absolument rien depuis le début de la mise en production de ce troisième volet en l'occurrence les animaux fantastique 3 se concentreraient sur la tentative de guéler kandelwald de prendre la tête de la confédération internationale des mages et sorciers et sur les efforts d'albus et de norbert pour l'arrêter dans sa folle ascension d'après la même source la majorité du film se déroulerait en allemagne sans aucune incursion au brésil ce qui était pourtant annoncé au départ de la production alors évidemment des raisons de douter de cette rumeur mais on a aussi quand même des raisons d'y croire et on va vous expliquer pourquoi en prenant les points les plus importants alors évidemment une telle trame laisse entrevoir pour le coup un véritable film politique à cela rien d'étonnant car c'est le thème central de cette nouvelle saga la lutte pour le pouvoir la lutte pour la suprématie des sorciers de plus il n'y a là absolument rien d'étonnant dans la mesure où la temporalité du film va nous rapprocher nécessairement d'une période historique on ne peut plus charnière dans le monde des moldus avec l'arrivée au pouvoir d'adolf hitler en allemagne dès janvier 1933 on sait que les références au nazisme et à la seconde guerre mondiale sont légion dans toutes les aventures de harry potter ou encore celle de norbert bragano rolling a truffé son récit de référence et d'emprunt un certain point de cette période historique très sombre il est évident que guillard grindelwald d'autant plus avec son interprète matt mickelson pourrait être la parfaite incarnation finalement quelque part d'un hitler du monde des sorciers en quelque sorte si on ose cette comparaison forcément un peu choquante que grindelwald cherche à prendre le contrôle de la confédération internationale des mages et sorciers présente une cohérence évidente avec les crimes de grindelwald où l'on voit bien que ce dernier se lance finalement dans une sorte de campagne politique visant à convaincre les sorciers du bien fondé de ses thèses sous le slogan pour le plus grand bien cette logique très politique conduit grindelwald à se dire que le contrôle de la confédération internationale des mages et sorciers est une étape importante et nécessaire pour mettre à bas le code international du secret magique et selon lui la source de très nombreux mots mercredi prochain nous vous parlerons d'ailleurs de ce code si décrié pour justement on commence à se plonger dans l'histoire finalement de cette confédération internationale des mages et des sorciers on essaiera de vous expliquer donc des mercredis un peu tous les tenants et aboutissons autour de ce texte international et qui est régi effectivement par cette confédération internationale qu'on appelle en anglais d'ailleurs le wezen maggot pour en revenir à cette période historique il faut se rappeler évidemment qu'adolf hitler n'est pas sorti de nulle part il était actif politiquement dès les années 20 avant de se faire élire par les allemands en tant que chancelier en 1933 il n'y a donc absolument rien d'étonnant à ce que grindelwald suive un destin un peu similaire dans le monde des sorciers du coup si cette trame est bien véridique nous allons plonger dans une gare bien plus large que le simple affrontement entre albus dumbledore et grindelwald qui doit se dérouler rappelons le en 1945 nous devrions en effet assister à un combat dépassant de loin tout ce que nous avons pu imaginer jusqu'à présent et nous allons donc assister à un véritable affrontement entre d'un côté les troupes de grindelwald et les troupes de dumbledore de l'autre et donc finalement de cette version un peu 0.5 de l'ordre du phénix dont nous vous parlions précédemment dans une autre vidéo en tous les cas la présence dans l'intrigue de la confédération internationale des mages et sorciers était de toute façon assez évidente puisque un acteur avait été déjà annoncé dans le rôle du grand manitou on ignore si grindelwald arrivera remporter l'élection a priori c'est très peu probable d'après l'histoire du monde des sorciers tel que nous la connaissons jusqu'à présent la tâche pour dumbledore et norbert dragonneau ne sera franchement pas évidente car les idées de grindelwald rencontre pour le moins une véritable écoute dans le monde des sorciers et notamment dans l'élite les différentes sociétés magiques ou de nombreux sorciers se laissent plus ou moins facilement convaincre dans la mesure où grindelwald s'est parfaitement éclaté dans une précédente vidéo on vous présentez ce qu'il convient d'appeler une première photo du tournage des animaux fantastique 3 même si évidemment rien n'est confirmé pour le coup cette photo censée représenter l'intérieur du ministère allemand de la magie pourrait être le théâtre effectivement pourquoi pas d'une réunion de la confédération internationale des mages et sorciers comme ce fut le cas omakusa dans le premier volet lorsque l'apparition de l'obscurus de croyance belle boss a commencé à causer des troubles très importants mettant en péril le code international du secret magique qui est quand même on vous le disait au centre des enjeux de cette organisation internationale alors après se pose la question de l'abandon du brésil il est vrai que le fait d'imaginer un film à la fois au brésil et en allemagne représenter quand même une petite complexité pour la production est probablement d'ailleurs même pour l'histoire pourtant la présence du film sur le continent sud américain avait été plus ou moins confirmé par la production et on sait que mina et lima avait fait même quelques recherches au portugal dans des librairies pour s'inspirer des arts graphiques de cette période charnière en l'occurrence le brésil a probablement fait les frais du cobit 19 qui a certainement gêné la production dans sa mise en oeuvre des plans définis à une époque qui est désormais bien bien lointaine on sait que la production s'est fait uniquement en studio à livres den et à pinewood avec quelques plans extérieurs tournés en angleterre et en écosse la star finalement des crimes de grindelwald avec paris où aucun déplacement de l'équipe de tournage n'a eu lieu et c'est exactement la même chose pour l'allemagne puisqu'il n'y a pas eu du tout de tournage sur le terrain allemand tout aura donc été reconstitué intégralement en studio ce qui est un gage à la fois d'efficacité et surtout d'énormes économies pour l'avoir n'en pense on le voit bien il y a de très nombreuses informations qui commencent à voir le jour sur les réseaux sociaux alors pour avoir la vérité il est évident qu'il faudra attendre la sortie définitive du film même si on peut imaginer d'ailleurs qu'il y ait une certaine forme de vérité ou certains raisonnements logiques à travers les maigres retours provenant vraisemblablement de ses projections test en tout cas ce qui est certain c'est que rien n'est figé puisque tout ce qui vient en fait d'une projection test peut changer et être modifié nous espérons donc désormais l'arrivée très prochaine un trou premier trailer peut-être même dans les prochaines semaines pourquoi pas dans les prochains jours pour avoir une idée beaucoup plus précise en attendant il faudra de toute façon se montrer comme d'habitude particulièrement prudent sur tout ce que nous pourrions voir arriver sur les sites internet parce qu'on y trouve vraiment absolument tout alors pour le coup on a décidé véritablement effectivement de vous parler de cette rumeur sur cette trame autour de la confédération internationale des mages et sorciers pourquoi parce qu'elle est intéressante et qu'elle est parfaitement crédible au vu de l'information que nous avions d'un tournage au ministère des affaires magiques de l'allemagne du fait que nous avons qu'un acteur a été recruté pour jouer le rôle du manitou suprême de la confédération internationale des mages et sorciers que c'est une institution que nous avons déjà vu également dans le premier opus et que finalement on commence à comprendre pour que grindelwald a besoin de croyance c'est parce que croyance est une arme de destruction massive alors même s'il s'agit d'aurélius dumbledore tout ça va se gérer évidemment probablement dans le troisième film il est évident que les pouvoirs absolument colossaux de croyance à moins que ce ne soit d'aurélius peuvent constituer effectivement une dissuasion assez impressionnante sur les membres de la confédération internationale des mages et sorciers donc on peut imaginer finalement que tout l'affrontement entre grindelwald et dumbledore et entre leurs troupes se fasse effectivement autour de la personnalité de croyance et sur la manière finalement dont les choses vont se passer en termes de négociations pour voir si grindelwald est apte ou non à prendre le contrôle effectivement de la confédération internationale des mages et sorciers donc en tout cas voilà on voulait vraiment finalement fait un petit point sur toutes ces rumeurs alors vous le comprenez il ya des rumeurs qu'il faut prendre vraiment avec beaucoup beaucoup de pincettes et surtout finalement s'en tenir assez loin parce qu'on déprime assez rapidement c'est pas parce que vous voyez un tweet qui est repris 50 fois et qu'il ya quelques articles dans des médias spécialisés sur le cinéma qui reprennent finalement c'est tout là que l'information est réelle en l'occurrence quand on remonte à la source de l'information et qu'on se rend compte finalement que derrière les gens servent d'autres intérêts que les intérêts de la franchise et qu'ils sont pas là pour faire de l'information mais pour faire au contraire de la désinformation afin de porter préjudice et à la franchise et surtout à gk rowling là dessus on peut vraiment se poser tout un tas de questions et certains c'est que voilà sur les rumeurs il ya toujours du bon et du mauvais à voir à chaque fois qu'on aura accès à de nouvelles rumeurs nous permettent finalement de développer quelque chose d'intéressant et d'avoir un raisonnement pertinent sur ce qui nous attend dans ce prochain volet des animaux fantastiques on attend encore une fois depuis près de quatre ans on vous en rapparlera on refera des vidéos sur le sujet à la fois pour vous aider à apprendre à décrypter les rumeurs que l'on peut voir sur les réseaux sociaux et en même temps effectivement pour se faire une idée beaucoup plus précise et de l'intrigue et de ce à quoi nous pourrions assister dans les prochaines semaines voir dans les prochains jours avec les animaux fantastiques 3 alors il ya aussi une dernière rumeur sur laquelle on voulait parler mais qui va être très très court c'est que effectivement il y à la rumeur aussi très paradoxal puisqu'on nous annonce d'un côté que ça sortira directement sur hbo max que le film pourrait être présenté éventuellement un autre créneau que le créneau du mois de juillet si le film est déjà prêt et que il est déjà monté que finalement ils ont réussi à trouver quelque chose qui convient suffisamment bien avec de suffisamment bons retours des projections tests on pourrait effectivement imaginer que le film soit avancé au cinéma alors avancer un film au cinéma dans le contexte qui est celui du copain 19 ça a pu arriver par exemple c'est le cas pour matrix 4 qui a été avancé de quelques semaines pour sa sortie sur le marché américain alors ça pourrait être exactement la même chose finalement pour les animaux fantastiques 3 mais il faut savoir quand même que bas on marche encore un peu sur des oeufs avec le fameux variant delta le variant delta plus fin tout un tas de choses finalement qui se passe encore au niveau du co vide et qui vont peut-être malheureusement encore nous empoisonner un peu la vie à la rentrée tant que finalement toute la population n'aura pas été vaccinée suffisamment convenablement pour freiner cette épidémie donc c'est pour ça que les studios de cinéma vont quand même regarder un petit peu comment ce profil le début d'année prochaine après est ce qu'on peut bénéficier d'une avancée par exemple pour les animaux fantastique 3 c'est vrai qu'il y a encore des créneaux qui sont disponibles pour une sortie sur les vacances de pack aux états unis donc c'est quelque chose qui peut se faire ça peut se faire également en france maintenant après c'est vrai que le créneau estival est un créneau qui fonctionne bien pour harry potter là en l'occurrence c'est vrai que les deux premiers volets étaient sortis au mois de novembre à non pour la période de noël là pour la période de noël avec le copain 19 ça nous semble quand même un peu étonnant que la warner essaye finalement de se projeter à si court terme dans la diffusion des animaux fantastique 3 mais bon après tout on ne sait jamais cette période est absolument folle elle est complètement dingue dont tous les espoirs sont permis mais voilà là dessus de toute façon il faudra attendre la confirmation définitive et officielle de la warner bros de la sortie des animaux fantastiques et on peut gager que la date du 13 juillet 2022 en france et donc du 15 juillet 2022 ailleurs dans le monde est bel et bien la date la plus nointaine mais aussi la plus sûre finalement pour sortir les animaux fantastiques 3 après s'ils le sortent avec quelques semaines d'avance on sera les premiers évidemment à en être ravis bon c'est tout pour cette nouvelle vidéo on espère vraiment qu'elle vous aura plu dites nous dans les commentaires ce que vous pensez finalement de toutes ces rumeurs et surtout en fait de cette rumeur assez constructive sur l'intrigue autour de la confédération internationale des mages et sorciers ça c'est vraiment quelque chose qui nous intéresse de pouvoir en discuter avec vous parce que comme on vous le disait on y accorde quand même un petit peu de crédibilité même si on garde finalement toujours une certaine prudence vis-à-vis de ce qu'on peut lire sur les réseaux sociaux mais ça nous intéresse vraiment d'avoir votre avis donc dites nous un peu tout ça dans les commentaires dites nous si vous trouvez que c'est une bonne idée et évidemment on se retrouve très prochainement pour reparler des animaux fantastiques 3 pour reparler de cette saga absolument phénoménal et donc dès mercredi on vous présente une vidéo spéciale sur la confédération internationale des mages et des sorciers sur le code international du secret magique puisque de toute façon c'est vrai que ce code est à la base de nombreuses choses à la fois dans harry potter et dans les animaux fantastiques donc si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à nous laisser un like ça nous fait toujours plaisir évidemment de constater que nos contenus vous plaisent pour tous ceux qui nous rejoignent pour une première fois n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne en activant la petite cloche pour avoir les notifications de toutes nos nouvelles vidéos et pour ceux qui nous accompagnent déjà depuis longtemps encore merci de votre soutien on espère que cette vidéo vous aura à vous aussi également plu et donc on se retrouve dès mercredi pour une nouvelle vidéo ou peut-être avant si l'actualité le nécessite à très bientôt